... Bonjour, bienvenue sur Intellient TV, nous sommes à l'Open World Forum 2011. Nous sommes avec Raphaël Ferreira d'Innovance. Bonjour Raphaël. Bonjour. Donc tu vas nous présenter aujourd'hui OpenStack, un projet sur lequel tu travailles et pour lequel tu as participé à un événement avant l'Open World Forum. Qu'est-ce que OpenStack exactement ? OpenStack c'est, on pourrait dire, un Cloud Operating System qui se compose de trois aspects. Une partie OpenStack Compute qui permet de monter une infrastructure cloud pour manager des VM et livrer de la puissance de calcul, donc du CPU, de la RAM, du stockage à la demande. Une partie stockage qui permet de monter une plateforme équivalente à Amazon S3 pour stocker des médias. Et puis une partie gestion d'images pour gérer une bibliothèque d'appliance. Donc c'est un produit open source qui permet de montrer une infrastructure cloud. Donc OpenStack pour les francophones, en tout cas les français, c'est quelque chose qui sonne de nouveau neuf à notre oreille. Par contre aux Etats-Unis c'est un outil qui est beaucoup plus répandu, non ? Non, non, OpenStack c'est un projet jeune mais qui est issu de deux grandes sociétés que sont Rackspace et la NASA qui avait développé une technologie pour gérer des plateformes de stockage ou de calcul à grande échelle et qui ont décidé de lui libérer en open source. Donc ça reste un projet qui est très jeune, même aux Etats-Unis. Mais la France étant très très en avance sur l'open source partout dans le monde, on est rapidement investi sur ce projet. Très bien, quels ont été les grands thèmes justement, les grands questionnements autour de cet événement pendant cette journée sur l'OpenStack ? Nous on a orienté ça sur les use case et sur l'écosystème qui gravitait autour du projet. Donc on avait les gens d'OpenStack qui ont présenté l'initiative et comment contribuer puisque c'est ça aujourd'hui qu'on essaye de faire en France. C'est animer une communauté qui va contribuer, qui va permettre de faire accélérer le projet. Et puis ensuite des présentations de gens qui sont dans l'écosystème comme Canonical qui ont packagé OpenStack dans leur distribution, comme YouShareSoft qui permettent d'alimenter la bibliothèque d'appliance ou comme nous qui fournissons du service, des plateformes et de l'accompagnement pour le déploiement de plateformes OpenStack. Très bien, justement, c'est l'occasion d'introduire ça. Aujourd'hui, pour Innovance, rappelle-nous juste ton activité et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous intéressez à ces technologies-là ? Nous on conçoit, on héberge et on exploit des infrastructures qui ont plutôt pour vocation à faire de l'hébergement d'applications web ou d'applications mobiles. On est très spécialisé OpenSource et donc on s'est rapidement positionné sur OpenStack à son lancement avec deux objectifs. Un objectif qui était de l'utiliser nous en interne pour nos propres plateformes et un deuxième objectif qui était de monter une équipe de développement en interne pour contribuer au projet et y apporter les modules complémentaires qui sont nécessaires dans le cadre de notre métier. Donc pour gérer mieux la qualité de service et les SLA par exemple, pour gérer la facturation, pour gérer la haute disponibilité d'une application. Donc on a deux activités autour de projet, du service d'hébergement infogérance et d'intégration de plateforme OpenStack qui est très très jeune encore je le rappelle. Donc aujourd'hui on est plus encore sur du proof of concept, de la maquette et de l'accompagnement dessus et une activité de développement où là on développe autour de la solution. Très bien, où peut-on avoir plus d'informations ou suivre ce projet ou adhérer justement à la communauté aujourd'hui ? Il y a des user groupes sur Google et sur LinkedIn, OpenStack France qui permettent de fédérer un petit peu les gens en France qui travaillent dessus. Il y a le OpenStack.org bien évidemment. Et nous on a lancé également un tester programme qui est disponible sur testerprogramme.innovance.com qui permettra à partir d'octobre-novembre de tester la dernière version d'OpenStack dans des conditions réelles d'utilisation en data center. Très bien, merci beaucoup Raphaël et à bientôt sur Intelligent TV. Merci. Merci.